Et c'est parti, on attaque un nouveau candidat aux élections présidentielles après avoir traité Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Florian Philippot, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui était le plus gros candidat que du coup j'ai à eux à traiter. On retourne sur les plus petits candidats avec Philippe Poutou. Philippe Poutou qui s'est un petit peu démarqué aussi avec Jean Lassalle des dernières élections présidentielles en tant que candidat outsider, donc des candidats qui ont moins d'expérience politique que les candidats traditionnels qu'on a l'habitude de voir à la télé. Désolé, je bois un peu, c'est pour m'éviter de tousser parce que la vidéo, de toute façon, c'est beaucoup de lecture et du coup, ça assèche un peu la gorge. Donc on va voir, du coup, on va lire ensemble le parcours que j'ai retenu de Philippe Poutou. Ce parcours professionnel, politique et tout ça. Et ensuite, ensemble, on va regarder son programme politique qui est largement plus condensé que celui de Jean-Luc Mélenchon. On va pas se mentir, Jean-Luc Mélenchon c'était très très long. Très gros et très long et là, on est sur un programme un peu plus light et un peu plus à l'essentiel peut-être. Donc on y va, Philippe Poutou est un syndicaliste de 54 ans, candidat à l'élection présidentielle. Il est fils de postier et de maman au foyer et il n'a malheureusement pas réussi à obtenir son diplôme en mécanique, son bac en mécanique. Il a enchaîné pendant plusieurs années des emplois précaires comme intérimaires, surveillant dans un collège, avant d'être embauché à l'usine Ford en CDI comme réparateur de machines à outils depuis 1996. Fortement actif dans le milieu syndical auprès de la CGT, il est licencié en 2019 par l'usine Ford, suite à un plan de restructuration apparemment, dans lequel il travaillait depuis plus de 20 ans. Militant dans l'âme, il a passé sa vie à revendiquer ses idées à travers de nombreuses manifestations. Il se présentera sous plusieurs bannières politiques telles que lutte ouvrière, voix des travailleurs, ligue communiste révolutionnaire et enfin le nouveau parti anticapitaliste. Sa carrière politique est plutôt maigre avec un poste de conseiller métropolitain de Bordeaux et conseiller municipal de la ville de Bordeaux depuis 2020. Concernant la crise sanitaire actuelle, Philippe Poutou revendique être contre le pass vaccinal et sanitaire, mais pourtant être pour la vaccination. Son programme est disponible sur son site internet putoud2022.org. Donc voilà pour sa carrière qui est assez courte au niveau politique et nous allons maintenant voir un petit peu son programme. Donc il se dit lui-même ne pas être un professionnel de politique, qui est un ouvrier licencié et s'est battu contre Ford pendant 10 ans jusqu'à la fermeture de l'usine à Blancfort. Pour lui, 5 ans de Macron, ça suffit. Le Macron est un président des riches qui a supprimi l'ISF à la répression des gilets jaunes, en passant par sa gestion de la pandémie, la réduction des allocations chômage. Il est trop tard pour être modéré, la situation est alarmante à beaucoup de niveaux. La misère s'accroît pendant que les milliardaires s'enrichissent de plus en plus. Les libertés sont en danger, les guerres, l'épuisement des ressources et la montée des nationalismes à travers la planète laissent entrevoir le pire. Il faut partir de nos résistances vers une société nouvelle. Il soutient les gilets jaunes. Il estime qu'avec sa candidature, il propose dans l'élection de prendre la racine même du problème en développant un programme qui répond à l'urgence de la crise du capitalisme et ça nécessite de construire des luttes et une mobilisation d'ensemble de toutes et de tous. Concernant le travail, il veut revaloriser le SMIC net à 1800 euros, donc 400 euros supplémentaires, une indexation des salaires sur le coût de la vie. Pour lui, il faut réduire massivement le temps de travail, donc une réduction drastique du temps de travail en commençant par 32 heures sur 4 jours, comme Jean-Luc Mélenchon, sans perte de salaire et une sixième semaine de congé payé. Là, c'est vraiment une idée qu'on a vue dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il veut aussi un revenu d'autonomie pour tous et toutes les jeunes de 16 à 25 ans. Ça aussi, c'était une idée qui était de Jean-Luc Mélenchon. Il veut une retraite à taux plein par répartition à 60 ans et 55 ans pour les travaux pénibles. Il veut aussi la création d'un million de postes statutaires dans les services publics, donc de nouveaux fonctionnaires pour mieux faire fonctionner notre gouvernement et les administrations. Il veut rependre à l'urgence sociale et écologique et pour ça, il veut créer des services publics de l'énergie, il veut nationaliser EDF, ENGIE, Veolia, Total. Ça, on l'a retrouvé sur plusieurs candidats. Et aussi les services du médicament en faisant une réquisition de Sanofi et des grosses industries pharmaceutiques. Il veut une gratuité pour les besoins essentiels, se loger, se déplacer, se nourrir, se chauffer, se soigner et étudier. Il veut aussi un arrêt du nucléaire dans 10 ans avec un développement des énergies renouvelables et arrêt des industries polluantes. Il veut aussi une réquisition des banques privées dans un monopole public bancaire afin de contrôler démocratiquement le crédit et les investissements. Donc ça aussi, on le retrouve dans plusieurs candidats qu'on a étudiés précédemment. Il veut en finir avec un régime autoritaire, raciste et inégalitaire. Il faut en finir avec les lois sécuritaires et l'état d'urgence. Je crois que pour l'instant, peut-être hormis Nathalie Arthaud, je ne me souviens plus trop, mais tous les candidats que j'ai étudiés, que ce soit Jean Lassalle, Florent Philippot et Jean-Luc Mélenchon sont pour l'arrêt de l'état d'urgence. Il veut que les corps spéciaux de répression soient supprimés comme la BAC, la BRAVE, pour éviter les drames qu'il y a pu se produire pendant les manifestations des Gilets jaunes, avec les centaines voire milliers de personnes blessées par les lanceurs de balles de défense, etc. Il veut désarmer la police complètement, à commencer par les unités au contact de la population. Donc pour lui, les forces de l'ordre ne doivent plus intervenir armées lorsqu'ils interviennent au contact de la population. Il veut aussi une liberté de circulation et d'installation, une régularisation de tous les sans-papiers, comme Jean-Luc Mélenchon, une abrogation de toutes les lois racistes et islamophobes, et un droit de vote pour les étrangers qui résident en France. Donc là, on a vraiment un programme qui ressemble beaucoup à celui de Jean-Luc Mélenchon, avec quelques petites modifications, comme le droit de vote. Jean-Luc Mélenchon disait le droit de vote pour les élections locales, donc municipales, etc., mais pas pour les élections présidentielles. Donc lui, il est pour les élections présidentielles, pour le droit de vote des étrangers. Il veut lutter contre le sexisme, contre toutes les oppressions du genre. Il veut des centres IVG et des maternités partout sur le territoire, et l'allongement du délai légal d'IVG à 24 semaines. Je crois qu'actuellement, il doit être à 12 semaines, il me semble, ou 14 semaines, je ne sais plus exactement. Il veut aussi une égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Il veut des moyens pour accueillir les femmes victimes de violences et pour lutter contre les LGBTI-phobies, comme Nathalie Arthaud. Il veut la procréation médicalement assistée réellement et pour toutes, et le remboursement à 100% par la Sécu des parcours de transition et le changement d'état civil pour les personnes trans sur simple demande. Donc faciliter le changement de genre, d'identité, etc., auprès des administrations, pour les personnes qui le désirent. Il veut une rupture avec les traités européens pour une Europe des travailleurs et des peuples, afin de la France-Afrique, à commencer par le retrait immédiat des troupes militaires. On pense notamment au malheureux militaire qui est décédé il y a quelques jours d'une intervention militaire en Afrique. Il veut aussi le démantèlement du complexe militaro-industriel et arrêt des exportations d'armes françaises. Comment rompre avec le capitalisme ? Dans ces sociétés capitalistes, les choix économiques sont dictés par la recherche des profits pour un petit nombre sur le dos de l'immense majorité. Pour Philippe Poutot, voter pour lui, c'est redonner confiance à celles et ceux d'en bas. C'est faire entendre la voix du peuple, c'est voter pour l'un des nôtres et c'est lutter pour un monde meilleur. Concernant la finance, il veut du coup en finir avec les dizaines de milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40, l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. C'est nous, le monde de travail, qui faisons tourner la société, c'est à nous de décider. Donc voilà pour le programme de Philippe Poutot. Je vous l'ai dit, il est très 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 court. Alors il explique sur son site internet, dans plusieurs vidéos, un peu plus de détails sur ses idées, etc. Mais on a des idées principales qui peuvent être quand même un marqueur et nous permettre de nous situer concernant la politique. Donc on est encore une fois sur des idées assez de gauche, si je peux me permettre, qui ressemblent fortement à Jean-Luc Mélenchon, mais avec un candidat qui n'a pas une carrière politique, largement pas carrière politique comme Jean-Luc Mélenchon, mais avec des idées qui s'y rapprochent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit profil de Philippe Poutot, et je crois que c'est la plus petite vidéo des présidentielles, aura aussi répondu à votre curiosité, à vos questionnements sur ce candidat. Et on se retrouvera bientôt pour un autre candidat aux élections présidentielles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada